Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce qu'on a reçu un colis comme vous pouvez le voir. Comme vous avez pu le voir la marque Ecovax nous a envoyé leur nouveau aspirateur mais pas n'importe quel aspirateur puisque c'est spécialement conçu pour aspirer les poils des animaux. Dans cette vidéo je vais unboxer tout ça je vais vous montrer l'aspirateur, je ne l'ai pas encore ouvert comme vous pouvez le voir donc j'ai hâte de le découvrir avec vous mais aussi on va l'essayer, on va faire un crash test. C'est parti Voilà à quoi il ressemble c'est le Ecovax D-Bot U2 Pro et bien sûr c'est un aspirateur qui aspire tout seul Coucou Il y a plein de choses Donc je suppose que ça c'est la notice et après bonne question Bon écoutez, je vais essayer de comprendre un peu tout ça, le monter et après je vous reprends Avant tout je vais vous lire le descriptif de cet aspirateur sur Amazon Donc c'est un robot aspirateur et laveur Kit d'accessoire spécial animaux jusqu'à 150 minutes d'autonomie Bac à poussière 800ml Contrôle via application et Alexa Je vais commencer par télécharger l'application comme ça c'est fait On va changer la brosse qui est déjà installée dans le robot pour mettre la brosse qui est spécialement adaptée pour les poils des animaux et on va mettre le réservoir à poussière XL On vient de brancher l'aspirateur robot et sur l'application j'ai un peu paramétré et on va essayer de le faire démarrer On lui a trouvé une place Melody t'es intriguée Et voilà on l'a enfin démarré Melody au plus on était un peu surpris mais ça va Alors ne faites pas comme moi le but c'est de le laisser marcher quand vous n'êtes pas à la maison et quand vos chiens ne sont pas à côté de lui c'est mieux quand même et c'est pareil nous on a beaucoup de meubles comme on est en travaux on stocke pas mal de choses donc évitez au maximum mais comme vous pouvez le voir malgré ça l'aspirateur s'en sort très très bien voilà là comme vous pouvez le voir on a laissé des touffes de poils contre les murs et l'aspirateur passe et aspire correctement dans sa trajectoire il a décidé de passer sur le stop porte et il était un peu bloqué mais il a réussi tout seul à s'en sortir là vous pouvez voir que sur les côtés il y a beaucoup de poils qui se sont mis mais ça ne l'empêche pas de continuer donc on l'a quand même nettoyé et après il a continué son chemin en plus sur l'application on peut lui donner un nom je vous ai demandé sur Instagram quel nom vous voudriez lui donner et vous avez été nombreux à nous dire Roby donc voilà je vous présente officiellement monsieur Roby qui passe l'aspirateur pour nous après avoir passé l'aspirateur dans tout le salon voilà ce que ça donne dans le réservoir donc il y a quand même encore beaucoup de place et enfin j'ai décidé de le passer dans ma chambre pour voir le résultat c'est un endroit où il y a beaucoup moins de meubles et franchement c'est top d'ailleurs j'en profite pour vous dire que cet aspirateur a plusieurs vitesses on se retrouve quelques semaines après le début de cette vidéo pour vous donner mon avis sur l'aspirateur de chez Ecovax et pour vous donner un retour complet donc j'ai bien eu le temps de le faire fonctionner de le tester plusieurs fois et j'en suis ravie ça se voit qu'il est spécialement conçu pour aspirer les poils des chiens et des animaux en général il a donc deux brosses et deux bacs à poussière pour différentes utilisations on a un bac de taille normale et un beaucoup plus grand et pour les brosses il y en a une en silicone spécialement conçue pour pas que les poils s'accrochent et s'enroulent autour de la brosse donc ça c'est vraiment top et si jamais vous avez trop de poils et que l'aspirateur a beaucoup aspiré et que finalement s'en mêle vous recevez une notification sur votre téléphone qui vous prévient que l'aspirateur a besoin d'un petit coup de main donc voilà c'est hyper simple et en plus d'aspirer il peut aussi laver le gros avantage d'un aspirateur comme celui-ci c'est qu'il fait le ménage à votre place il a besoin de personne pour aspirer donc l'idéal c'est de le mettre en route quand vous êtes pas à la maison quand vous faites une promenade avec votre chien par exemple et lui il va aspirer votre maison par contre il lui faut un peu de temps pour bien aspirer partout il fait tous les recoins d'ailleurs vous pouvez même sur l'application programmée pour que l'aspirateur passe que dans les coins contre les murs ou partout dans la pièce il a une vraie technique et quand il a fini il se remet tout seul à sa place en charge il faut savoir que chez nous il y a beaucoup 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 de meubles parce qu'on est en plein de travaux et du coup on stocke pas mal de meubles ici et l'aspirateur a su trouver son chemin du coup j'ai plus de batterie sur mon appareil photo je filme avec mon téléphone pour finir cette vidéo donc je disais que quand il est à son endroit où il y a le chargement il lui faut une certaine distance et ici on n'a pas à cette distance et ça fonctionne très bien donc voilà un retour très positif sur cet aspirateur D-Bot U2 Pro de chez Ecovacs et je peux que vous le conseiller d'ailleurs rendez-vous sur mon Instagram car demain normalement il y a un concours pour tenter de le gagner donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas c'est Melopus by Léa n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux donc Facebook, TikTok c'est toujours Melopus by Léa n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter cette vidéo si elle vous a plu d'ailleurs je voulais vous remercier car on atteint les 30 000 abonnés sur cette chaîne merci beaucoup ça nous fait extrêmement plaisir et voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada